Mon cher Xavier, mon cher Xavier, l'heure est grave, puisque nous partons tout de suite sur la deuxième demi-finale. Une demi-finale qui va opposer Calen et Momand d'un côté à notre gauche et Skyart et Gaspo à notre droite. Si on peut jeter un petit coup d'œil tout de suite à l'arbre du tournoi mon cher Michel, au bracket. Pour se rendre compte de ce qui se passe et qui vient de se passer juste avant qu'on s'arrête sur ce demi-finale. Alors, vous avez vu sur la gauche, Qual Dragon et Phinexo perdre en demi-finale contre Fry et CS Olas. 3-2, finale en Diablé, on a vu des... Alors ça a eu du mal à démarrer, on a vu une game de Worms un petit peu difficile, on va pas se le cacher. Ensuite une game de Rocket League, alors certes jolie, mais en fait à sens unique, donc on s'est un peu emmerdé. Et puis ensuite, la demi-finale a vraiment commencé, ça s'est débloqué. Et d'ailleurs, c'est là, c'est sûrement sur cette demi-finale qu'on va voir le vrai match de Rocket League. Tout à fait, le seul. Car ensuite, en finale, ça sera plus compliqué. Gaspo d'ailleurs que j'ai croisé, qui m'a dit que ça va être grand spectacle. Tout à fait. Et en effet, ça va l'être, on l'espère, moi je vois Gaspo évidemment. Il faut qu'il me mette... Mets-moi un seul verre ! Ah oui. Ouais, ouais, en sorte que voilà. Ah, formidable. Parce que la game de Worms est créée, on va bientôt la lancer. On attend que tout le monde rejoigne la game, pour l'instant il n'y a que Kalen dans la game qui a créé la map. Ça va être intéressant de voir ce qui se passera sur Rocket League, en effet, Gaspo, qui a l'air quand même au-dessus. Même si Kalen était extrêmement impressionnant. Mais on va voir à quel point justement le gap est là. Et quelles seront les contributions respectives de Skyheart et Moumont ? Tout à fait, ça va être ça le vrai enjeu de Rocket League. À quel point vont-ils être un problème ? Il y a un vrai enjeu sur Human Fall Flat aussi, où les deux duos sont très solides. On a eu un teasing de la part de Kalen. Alors oui, oui, tout à fait. Il va peut-être révolutionner le speedrun du jeu. Kalen qui nous a dit « J'espère qu'on ira jusqu'à Human Fall Flat, parce que si c'est le cas, je vais vous montrer un truc. » Chose à laquelle Momoa a rétorqué « Non mais on ne verra pas Human Fall Flat, car on va gagner 3-0. » Voilà, il a dit « Le problème, c'est qu'on ne verra probablement pas Human Fall Flat, parce qu'on va gagner 3-0. » Petit sondage sur le Twitch actuellement, puisqu'on vous a demandé qui était au favori entre Gaspo, Skyheart ou Moumont Kalen. Il y a eu le même sur Twitter, et sur Twitter, c'est plus disputé, parce que sur Twitter, on a Moumont Kalen à 58%, Gaspo Skyheart à 42%. Et sur Twitch, là, on est à 67,33. Après, est-ce que les gens votent utiles ? Ou est-ce que les gens votent avec le cœur ? On ne peut pas le savoir. Il y aura sa voix. Nous n'avons pas cette info. Effectivement. Laissez-moi lancer mon application Amazon Spy. Peut-être que j'en saurais plus. Surtout, restez connectés sur le stream. Restez connectés le plus longtemps possible sur le stream. On vous en dit plus très bientôt. Afin que les metrics deviennent de plus en plus précises. Accurate, effectivement. On vous en dit plus très bientôt. Après tout, il existe d'autres plateformes de stream. Bien entendu. Salut nos sponsors. Salut nos sponsors. Le cœur, c'est 1%, mais tout a un prix. Tout a un prix, effectivement. Alors moi, j'ai ce pion. Ça fait partie des pions qui restent, parce que tous les joueurs ne sont pas venus chercher leur pion. Mais cela dit, il n'en reste que 4 ou 5. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne sont pas venus chercher leur pion, alors que la salle commence à se démonter. On entendait des gens débrancher des câbles, porter des chaises. En effet. Toute cette arène qu'on vous a montré tout au long de ces deux jours. Surtout hier, puisqu'aujourd'hui, on ne vous a pas montré l'arène. On était sur le plateau. Et c'était incroyable. Quand je pense qu'en finale, on va avoir Sea of Thieves, c'est incroyable. Peut-être que ce serait l'occasion pour Fry et Seasolas de mettre un point gratos, s'ils se sont un peu entraînés sur le jeu. Qui sait, mais à Sea of Thieves, ouais. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quelle est l'expérience de Sea of Thieves côté Skyheart. Est-ce qu'il en a streamé ? À mon avis, zéro. Zéro. Proche de zéro, en tout cas. On sait très bien que Momon fait partie de votre crew régulier. Oui, après, est-ce que ça veut dire qu'il a de l'expérience sur le jeu ? Rien n'est moins sûr. Bien entendu. Pas vraiment à savoir. Qu'est-ce que vous foutez ? Il faut rejoindre la game. On vous attend. Voilà. Plein de training. Skyheart nous a dit, bon, ok. Ah, ok, on nous attend, d'accord. Ok, bon, j'arrive, j'arrive, ok. Mais c'est vrai que je ne leur ai pas dit de rejoindre la game. Je pensais juste que c'était induit, puisqu'en effet, voilà. Ils sont dans quelle salle ? Eh bien, dans la salle du Game Pass Challenge, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans cette salle merveilleuse, bien habillée par les équipes de production qu'on salue, bien sûr. Bien sûr. En France et en avare. En France et en avare. Partout ailleurs. C'est ça. Partout ailleurs. Fin du sondage, donc 65-35 pour Momon Calen, Gaspo Skyheart, pour vos favoris sur le chat. Voilà, on verra. Chatwitch. Qui a parlé avec le cœur. On verra, on verra. 40 000 viewers, 3 000 votes, donc 37 000 regards en plein écran. Bravo. C'est une stat respectable. Une stat très intéressante. Viendra le jour où tout le monde sera en plein écran. Et ce jour-là, enfin. Evidemment, ce jour-là, l'expérience sera optimale des deux côtés. Ce jour-là, enfin, les deux côtés de la barrière seront optimités. Bien entendu. Le rêve de Mr. MB. Alors, nous attendons à... Ah, c'est vrai que le problème du côté de Skyheart. On attend. Nous attendons son arrivée. Gaspo est là. On attend pour l'instant. Gaspo est là, tout à fait. Momanus, Kallen, chacun choisit sa team et ses verres. Et ensuite, on va partir. Je vous rappelle qu'il y a Skyheart qui s'est mis dans la game. Juste à choisir la couleur et la team. Et après, on y va. On lance, bien sûr, messieurs. Ça y est, ils sont là. On lance. Mettez-vous prêts. Et on peut y aller. Puisque Gaspo et Skyheart vont nous... Alors que Skyheart a sélectionné son équipe qui s'appelle Mathudy. Mathudy Portos. Good luck, nous dit Skyheart. Tout le monde est ready. Gérald, HF, c'est parti. Je n'ai pas entendu la réponse de Moman, probablement agressive. Voilà. Et Michel nous enlève la musique. Et d'ailleurs, on va sur le jeu. C'est parti pour la deuxième demi-finale. Sous les encouragements chaleureux de la salle, évidemment, qui est à donf. Et ce sera l'équipe bleue qui placera les verres en premier. Ah, n'oublie pas ton placement de verre qui est capital. Seul élément d'RNG, mon cher. Ah, avec de la hauteur, une cuve et l'autre. Même l'île à droite n'est pas trop infâme. Non, ça va. Donc, on est sur une game tactique. On réduit l'injustice. Alors que j'ai placé mon verre. Magnifique. Un 10 sur 10. Je rentre en spec mode. Un 10 sur 10. Merci. Merci, public adoré. Merci. Ça fait plaisir de se sentir soutenu dans les épreuves, évidemment. Le placement, évidemment, du voisin du quatrième qui observe la ruelle. Troisième. HLM. Oui. T'as vu qu'elle est sur TwitchSims, en mon HLM. Mon HLM. Mais tu sais qu'elle est interminable. Oui. Tu t'en souviens ou pas ? C'est ça, c'est à l'époque où il avait de l'énergie. Vraiment ? Je te signale que toujours debout. Eh bien, toujours debout, choyons. Toujours debout. Banane. Non, non, mais voilà. C'est quand même assez interminable. Je te le dis au cas où tu voudrais la chanter. Je ne sais pas si je l'ai fait en open duo. Je ne crois pas. Il faut que je révise mon Renault. Ouais, c'est ça. Alors Skyheart qui va peut-être placer le premier vers sur l'île de droite. Il serait temps de l'investir, le premier présent. L'île de droite avec Skyheart. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette chose ? Je pense. J'ai l'impression parce qu'il est à demi-mi. Ah non, quoi que. Ouais, si, probablement. Si, on voit, regarde, en haut à gauche, en haut à gauche, est-ce que ça trigger la mine ? En haut à gauche, c'est une ouverture. Tu dirais que ça trigger la mine ou pas ? Ah, de se mettre là ? Non. Eh bien, non. Par contre, il ne fallait pas se laisser tomber. Oui, peut-être qu'il y aurait eu un incident. D'ailleurs, ça pourrait être une strat, imagine. Si tu places ton verre là où il y a le 2 de Gaspot. Ah, tu essaies de la frôler et de la faire tomber à côté de l'autre qui est en dessous. Tu la triggers et tu tombes. Et direct les embrouilles. Ça, ça serait incroyable. Ah, j'avoue. Oh là là. De l'anti-jeu avant même le début de la partie. C'est pas de l'anti-jeu. C'est pas de l'anti-jeu. Ah oui, non, de la stratégie. De la stratégie. J'arrive pas à zoomer à l'aide. Que se passe-t-il ? Le jeu refuse. Ah non, c'est bon. C'est pas bien, c'est parce que c'est en train de placer. Ce serait incroyable. Tu triggers la mine et tu tombes et tu pètes l'autre. Ouais, ouais. Comme là, tu vois. Non, là, c'est compliqué sur ce point-là pour la trigger et tomber. Un peu trop risqué. Ah, cela dit, il n'y a qu'un petit pixel. Avec une règle. Ah, je vois que moment, on n'a pas du coup sa casquette. Pas disponible sur le Game Pass. Ah, mais zut, ils ne les ont pas numérotés. C'est que les moments et les calènes. Ah oui, en effet. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Ah, il est coincé. C'est discutable. Il est coincé, c'est un Skyheart ou un Gaspo ? Parce qu'ils ont les mêmes... C'est un Gaspo. Je pense qu'il peut sortir avec un saut. C'est pas improbable. J'y mettrais pas ma main à couper, mais c'est peut-être possible. Oh là là. TP sur l'ennemi, c'est possible. Ça se fait. Déjà la guerre. Alors attention, parce que sinon c'est les placements random. 3 secondes, mais attention, le placement aléatoire. Ouais, bon, il risque pas grand-chose. C'est rarement une bonne surprise. En effet. Alors. C'est Skyheart là, il me semble, qui se pose. Seconde. Ah bon, d'accord, ça décide de se faire des gros câlins. 2 secondes, 1 seconde, attention. Et le placement aléatoire. Et non, il n'a pas cliqué. Et le placement aléatoire qui est pas si mauvais que ça, sauf que ça sera une application de jetpack obligatoire. Jetpack ou chalumeau. Mais en tout cas, il a cliqué trop lentement. Et malheureusement, c'est placement aléatoire. Il y a eu un taux de moment. Gaspo d'ailleurs qui me disait que, justement, il trouvait que se planquer, c'était nul. Et en effet, en 2v2, la planque en bas, bon. Ouais, ouais, tout à fait. Sur un worm, pourquoi pas, mais ça a peu d'intérêt. C'est plus la position, la hauteur. En fait, justement, au moment, on me disait, on a gagné notre game de Worms en, je ne sais plus, en 8e ou en 16e, parce que, justement, il s'était planqué et nous, on a joué la full agression. Et en fait, plus tu joues la full agression au début, surtout à ces niveaux, plus c'est le bordel et tu peux capitaliser là-dessus. Ah, mais on peut se placer dedans ? C'est alors, eh oui. Mais à l'aveugle, du coup. Ah, ou peut-être pas... Non, parce qu'ils ont la vision, vu qu'ils ont un worm à l'entrée, peut-être. Ah ! Et du coup, c'est accessible. Oui, c'est ça. Ah, la new meta ! C'est ça. Ça, c'est incroyable ! Eh oui. Non, mais ça, c'est un vrai, un vrai, une vraie info. Ah ouais, c'est totalement une vraie info. Eh oui, eh oui. Ah ouais, on se régale. Et du coup, c'est un beau placement safe, ouais. Ah ouais, ouais, là, ils se sont régalés avec ça, en effet. Ah, et tout de suite, la première caisse à outils, c'est Pertzi, caisse à outils sur le baril inflammable. C'est un plaisir, parce que sur l'overlay, tu vois, il y a un Game Pass Challenge en bas à droite de la cam, et en bas à gauche, dedans, le cadre. C'est beau. Au cas où, on est beau. C'est dans cette répétition, on aime les marques, ici. Moi, j'adore les marques. C'est le brandy. D'ailleurs, le saviez-vous pour 1 euro ? Ah, et Kalen qui va mettre 50. Ah, ça démarre, pardon, excusez-moi, c'est vrai que ça démarre. Voilà, double shotgun. Le brandy met 50, mais du coup, qui stack ses Worm non-droit, il va décider de revenir. C'est mieux de se stacker contre l'ennemi. C'est intelligent. D'autant plus qu'il a l'avantage, enfin, voilà, il a exactement ce qu'il voulait, les 50 d'avant, ce qui permet de rendre ce combat a priori gagné. Michel, vexé, a enlevé le Game Pass dans la cam. Très actif, ce Michel. Alors que moi, on donne moi l'idée de critiquer. Oui, tu ne faisais qu'une observation, il ressent. Caster, je vous recommande ce que je vois. Bien sûr. C'est mon métier. C'est ce qu'on te demande. On me demande, oui. Alors, on ne voit pas l'info, mais moment, visiblement, on va prendre cher. Ah, à part les sketchs. Bien sûr. À les sketchs. J'ai entendu un shotgun s'armer. Oui, c'est bien ça. Tout à fait, il va le faire tomber avec le premier shot, normalement. Sauf s'il rate, voilà. C'est totalement tombé. Le deuxième demandera un peu plus de précision pour ne pas toucher ses amis. À moins qu'il décide de s'attaquer au moment d'en haut, mais bon, plus worse de mettre quelqu'un à 50, que 2 à 75. Tout à fait, Xavier. On va tenter le deuxième coup. Il faut une règle. C'est trop haut. Là, c'est trop haut. Là, c'est pas mal. Là, ça touche. Et paf. Et paf. Headshot. Fallait pas rater. Pas de bonus pour les headshots dans Worms. Non, ça n'a pas touché. Si, 21. Oh, 21. Ah, je pensais que c'était 25, quoi qu'il arrive, dès que tu touchais. Ah, non. La balistique joue. Ça n'est plus que tu es loin, moins que ça fait mal, au shotgun. C'est quoi, c'est la distance, là ? Non, si tu le fais parfait. Oui, je ne sais pas s'il a accroché un bout de terrain. Ça ne devait pas être la perfection, même. Absolument étonnant. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être qu'il n'a pas fait exactement dans le loin. Oui, je ne sais pas. 21, bon, 21 au lieu de 25, pourquoi pas. Ok, bazooka. Attention au pixel. Un peu moins de subtilité. Alors là, problème, c'est qui ? Parce que là, il y a tous les potes. Ils sont tous stackés. Ah ouais, c'était risqué avec le pixel. Là, il faut être confiant pour faire ça. Il veut ouvrir la trappe. Mais il va choper du moment. Il va choper du moment, ouais. Ça ne fera que du 50. Autant faire du shotgun, franchement. Paf. Paf. Là, quand même, il met cher un moment gratos. Parce que là, si tu voulais faire 50, autant faire du shotgun. Mais bon, il a fait 47. 47 chez les rouges et un peu d'HP perdu chez le moment. Ok, ok. Pourquoi pas. Là, il va pouvoir s'extirper. Mais ça a commencé à être intéressant, cette cuve. Parce qu'il y avait trois rouges. Certes, il s'extirpe. Mais du coup, il regroupe les trois mêmes au milieu. C'est-à-dire que là, tu as trois rouges au milieu. Oui, mais il va partir à droite, je pense. Il faut qu'il retourne à gauche même, je dirais. Ou à droite dans l'immeuble. Ouais. Il y a un verre de calenne qui danse à droite. Il y aura peu de temps derrière le shotgun qui va assurer le kill. Là, c'est bon, normalement, ça touche, je pense. Oui. Parce qu'après, il y a le pixel. Il faut vraiment pas... Il y a le pixel, ça serait un gros prank. Il faut pas bouger du tout. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Peut-être qu'il est dans les menus d'armes ? Ou alors, il hésite... Ah non, il mesure. Non, de toute façon, il peut pas. Il a sorti la règle. Il a mis le premier coup de shotgun, il doit terminer au shotgun. Il a sorti sa règle et c'est raté. Mais malheureusement, je pense qu'il pouvait pas réussir en descendant. Voilà, il s'est mis à gauche, il a raison. Ok, donc là... Et le problème, c'est qu'en montant, comme on l'avait dit, c'est que le haut de la tête n'est pas considéré. Le haut du worm fait pas partie de la hitbox. Et en fait, sur le bas, il y avait un pixel devant. Donc en fait, il avait un angle extrêmement serré. Donc là... Oh là là, est-ce que la game se joue là ? Erreur humaine. Erreur humaine. Tout à fait. Est-ce que la game se joue là ? Ah, on va direct prendre les caisses. Il s'agit plus de rigoler. Ah, le backflip. Un outil, peut-être un jetpack. On pourrait bien servir. Ça parle beaucoup, en tout cas. Il se parle énormément. Alors, Momon m'a raconté un truc rigolo sur les games de Worms. Il m'a dit, quand c'est à moi de jouer, Kalen me dit quoi faire. Quand c'est l'inverse, l'autre dit quoi faire. Ah bah, encore une fois, le deuxième qui a totalement wiffé, alors que ça semblait être bon, mais non. Ça a touché la tête, mais pas dans la hitbox. Donc tu vois, quand c'est Kalen qui joue, c'est Momon qui dicte le jeu. Et quand c'est Momon qui joue, c'est Kalen qui dicte le jeu. C'est bon. Ils arrivent... Ça, c'est ballot d'avoir perdu les 25 gratos encore. Là, c'était vraiment gratos. Il a joué un peu vite. C'est un peu drôle. Et oui, parce qu'entre-temps, il avait trébuché un petit peu de quelques pixels. Il fallait ajuster. Oh là ! Le bordel et le feu, en plus. Oui, d'accord, il y avait du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, par contre, la mine en bonus. Ça va faire du dégâts, ça, quand même. C'est le bordel. OK. On a quand même enlevé trois barres bleues. C'est quand même une bonne opération pour les rouges. Il y en a un qui est mort, non ? Ah non, 54. C'est vrai qu'il avait planqué avec sa strat 200 IQ. Oui, c'est vrai. Un autre dans l'immeuble. En tout cas, plus d'immeuble sur l'île de droite. À l'île de droite, c'est la guerre. Ça, ça fait mal. Hop là, hop là. C'est sûrement un moment qui est en train de jouer. Je vois que ça galère à sauter. C'est effectivement le cas, mon cher Xavier. Et oui, en effet. Allez, là, c'est shotgun. Effectivement, voilà. 32, 2 x 25. On tire bien dans le corps. Après, ça fait peur. Tu te dis, attends, là, si je suis là, si je suis trop faible, si je suis trop en bas, trop à gauche, trop à droite. C'est où est-ce qu'il va vouloir terminer dans l'histoire ? Parce que, eh voilà. J'aurais sauté à droite. J'aurais sauté à droite. Il va se prendre des dégâts qu'il allait lui faire marquer. Mais bon, il avait... Il prend 3 ou 4. Voilà, parce que sur un mauvais flip, il allait directement dedans et ça aurait été pénible. Il prend 3. C'est OK. Même si... Même du coup, il est en dessous de 50. Sub 50. Et sub 50, c'est un chiffre un peu horrible. La téléportation aléatoire de Skyheart, vu qu'il a pris trop de temps. C'est vrai. Est-ce qu'il peut sortir ? Il peut sortir. Je suis quasiment sûr à 100%. Il peut sortir. Est-ce qu'il va changer de worm et se dire que défensivement, c'est intéressant pour l'instant de le laisser là ? Vu qu'aucun jetpack n'a été utilisé. Et le placement en haut fait que ce n'est pas obligatoire. Non, il va directement passer à l'offensive. Après, il y a beaucoup de jetpack, donc en vrai, on peut faire ça. Après, le changement de verre aurait pu être un move aussi, honnêtement. D'ailleurs, Gaspo qui m'a dit que Skyheart avait énormément analysé Worms et avait pas mal de trend justement frustré d'avoir perdu sur Worms à la Zlan. Ah ouais ! Aïe ! Ah, par contre, c'est un friendly fire ! Tu dis ça juste avant d'avoir un friendly fire ! Bon, cela dit, là, il ne s'agit pas d'analyses, il s'agissait de aim. Et on a peut-être joué un peu vite. Ah, on s'est mis sur le... Ah, pas mal, là où il s'est mis Skyheart, là. Pas con du tout. Là où il a mis son verre. Bon, il va s'infliger un... Du coup, il se sera infligé, ouais, 13 au début. Et paf ! Ah, en plus, ils sont regroupés. Ah ouais, ce n'est pas une si bonne opération. Bon, après, il a enlevé son verre. Ah, cette cuve, elle est intéressante. Il se sera enlevé 38, quand même. Et il y a Skyheart en haut. Heureusement que l'air strike n'est pas disponible. Oh, alors là ! Oh, la dynamite qui va partir. Bon, après, honnêtement, même s'il n'avait pas eu ce verre-là, il fallait le sélectionner avec le changement de verre. Par contre, la question, c'est qu'il faut fuir, il faut essayer de ne pas prendre de dégâts. Ah, il va essayer de les expulser dans l'eau ? Alors, il y a toujours la possibilité de faire une dynamite, mais lancer d'un jetpack. T'as vu, il va vérifier que le seau l'emmenait pour se préparer à sa fuite. Sauf que là, j'ai cru qu'il était trop près. Et il va partir dans la cuve, ouais. Et c'est bien joué. Il se rapproche un peu trop. Ça aurait pu trigger la mine, ça aurait pu faire un truc incroyable. Est-ce qu'un verre meurt à l'intérieur ? Oui, absolument. Et en plus sur son pote. Ah oui, et 35 ? 35 ? 25 ? Oui, c'est vrai, 25. Ok, très bien. Pour l'instant, Gaspo et Skyheart qui ne sont pas dans une très belle posture sur cette game de Worms, pour commencer. Skyheart qui a déjà son équipe bien décimée. Ouais. Compliqué, hein. Compliqué. Kalen qui a une équipe très très en forme en termes de HP. Mais après, attention, on sait que quand les armes se débloquent, la game peut être retournée. Par exemple, là, il y a une banane en haut, tu vois, avec les trois verres bleus. Mais les trois verres bleus sont... Et les trois verres bleus, pour l'instant, avec le terrain intact, sont idéalement placés, là. Tout à fait. Changement de verre. Il n'y a pas vraiment de massacre possible. Changement de verre pour Gaspo. Ah ouais, là, là, par contre. Ah oui, là, il est en 3v1, mais du coup, c'est intéressant aussi. Plus intéressant en haut à droite en termes de dégâts purs. Ils sont plus rapprochés. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas encore des bonnes armes. Est-ce qu'il va tenter la batte très en haut ? Ah ouais, il va tenter. Il a trois secondes. Aïe, aïe, aïe. Oh et non, c'est pixel. Malheureusement, ça va faire tomber Skyheart 3. Non. Il se rapproche là, ici. Ah, c'est dommage. Là, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas réfléchi assez vite. Ça fait de beaux dégâts, mais ouais. 43... 43. Ça, c'est dommage. On ne peut pas mettre un angle à 88 degrés. Il y a quand même une... Il y a une limite. Mais c'est quand même un tour qui fait mal. C'est un tour qui fait mal parce qu'on aurait pu se mettre sur ce verre-là. Qui, là, va peut-être mourir. Non, il n'y a plus de dynamite. Il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas... Ça serait quand même un peu abusé de faire tomber son propre worm. Honnêtement, je pense que c'est presque worse. Mais bon, ça fera deux fois 25. Il y aura 4 HP. 4 HP. Et l'avantage de... Là, il va tirer sur son worm. L'avantage de le mettre à 4 et de l'éviter. Ça, c'est chiant. Là, il tire sur son worm. Honnêtement, moi... Enfin, je ne sais pas. Ouais, 59. Je pense qu'il n'avait aucune arme qui tuait. Donc, il fallait essayer de faire un truc en fuyant le plus possible. Après, est-ce qu'il fallait regrouper ces deux verres-là ? En fait, ils devraient switcher de verre pour essayer de tuer. Et en plus, ouais, ils sont encore regroupés. C'est un verre à Gaspo ou à Skyheart ? C'est à Gaspo. Là, tu vois, vu que l'autre, il a moins de 10 HP, là, une dynamite peut tuer tout le monde. Ouais, et c'est pour ça que, honnêtement, moi, je switcherais de verre et j'irais le tuer. Surtout qu'il y a Moments et Kalen. Donc, les deux peuvent y aller. Après, est-ce qu'ils prendront ce choix-là ? On verra. Probablement, hein. Ah, il y va. Alors, est-ce que c'est bien ? Ouais, parce que comme ça... Ouais, ok, 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 ok. Il est au-dessus, il va... Ouais, pas mal. Ça, c'est bien. Attention. Attention à l'essence. Oula ! Ah, mais c'est vrai que l'essence devient finie une fois que l'armée est lancée. Donc, c'est parfait. Il avait pris la hitbox, t'as vu, de sa propre dynamite. Et est-ce que ça va enlever les quatre à son autre worm parfait qui, du coup, avec son explosion, va tuer l'autre ? Il va tuer l'autre. Oh, le HP ! Le HP de Moments, incroyable ! C'est vrai que ça lui était arrivé. Le non-kill. Le Mercy. Après, c'est quand même un excellent move. C'est-à-dire que... Ah, oui, oui. Faut pas... Voilà. Tout était bien huilé, bien pensé. Faut pas abuser. Ça reste un excellent move. Là, ça va être à Calenne de jouer. Il me semble. C'est Calenne, hein. C'est Calenne ou c'est Moments qui joue ? Non, c'est Calenne, c'est ça. Donc, il pourra pas switcher. Là, on va tuer Gaspo. Non, c'est un peu haut. Voilà, là, on est sur le corps, effectivement. Il va y avoir de... Ah ! Ah, ça va être embêtant. Faut qu'il monte un peu. Le tir va être difficile et surtout, à mon avis, il risque... Non, c'est bon, parfait. Ah, c'est bien. Ah, oui, il se met là. Ah oui, c'est... Soledadine, ils ont le contrôle de l'immeuble maintenant. 25. Mon cher Xavier, on arrive bientôt dans les tours dangereux où il y a Banane, Raid aérien... Ouais. Toutes ces merdes. Les tours de l'abus. Calenne et Moments ont été, par contre, très économe en ressources, à part une Dynamics. Ah là là. Ah bah tiens. Incroyable. Ah, par contre, l'Airstrike, en vrai, va déblayer le terrain, mais va être... À moins que ça soit du tapis, mais je pense pas qu'il y ait eu du drop de casse. Il y a eu deux cas, je crois, depuis le début. Non, c'est un Airstrike. Ça a commencé avec une... C'est un Airstrike. Et ouais, l'Airstrike, ça va être... Ouais, bon, ça c'est... Peut-être 30, 40. Anécdotique. Ouais, 30. Anécdotique. Ça a peut-être fallu le garder, je crois. Ça fait tomber, ça bouffe un peu la Tori Gate, mais c'est tout. Là, un bon coup de bazooka ou de shotgun à droite, là. Simple, efficace, 50, plaf. Ou alors, hé, regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de rocket jump. Hé, regarde. Ninja rope, là. Shotgun, bam. Ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est le jeu des... Après, on sait que le moment a la Ninja rope. Alors là, il y a un pixel devant lui. Est-ce qu'il va le... Ouais, ok. Ouais, faire tomber à 50. Il y aura peut-être encore un pixel. Ah, il s'est trompé de touche. Il s'est trompé. Il l'a fait. C'est arrivé, mesdames et messieurs. Il se couvre le visage. Il est tout rouge. Calen ne dit mot. Calen ne dit mot. Ça ne l'a pas trop fait rigoler. Il a confondu entrée et espace. Comme habitué. Terrible ! Terrible. On sait au moins qu'il n'y a pas eu de triche. Tout à fait. Avec des bacalèmes. Je trouve sur le PC tout le monde. Je lui avais rappelé pourtant. J'espère qu'il n'imputera pas cette erreur à moi. Je sens le trait. Toi qui as voulu les éviter. N'oublie pas que c'est entré. Je lui ai dit. Toi qui voulait pourtant éviter les dramas. Et finalement, ce sera peut-être toi la seule source de dramas. Une source de Discord. Attention le pic. Il a deux essais. Ah non, je pensais qu'il était au shotgun. Ah ouais, carrément. Mais décidément. Ah ouais, mais là. Il imite. C'est incroyable. Il rend la politesse. C'est terrible. Ah c'est terrible. Il s'est trompé de touche aussi. Le traumatisme de Worms. Et le voilà. Le fameux shotgun, on en parlait. Oh là là. Quel match incroyable. Quel match incroyable. Toujours fair play Skyheart. Avec deux petits doigts d'honneur quand même. Parce que pour être très honnête. Là il faut sauter en face. Non. Ah ouais. Ouais. Il va le prendre même s'il risque de prendre. Voilà. Voilà la double machin. Voilà. Un. Tourne. Paf. Et paf. Il va chercher la caisse. Pas du tout. Et en plus il le place bien. Parfait. Ok. Bon du coup, un partout. Un partout dans les fails. Un partout dans les fails. Le fail de Skyheart est quand même plus horrible. Parce qu'il y avait eu changement de verre. Et. Kill à 100%. Donc le fail de Skyheart est quand même plus horrible. En vrai. Et en plus. Enfin plus pénalisant. Il restait seul sur l'île de droite. Même s'il est délogeable avec n'importe quel homing missile ou air strike. Ce qui est rigolo c'est que c'est vraiment un miss input. C'est même pas qu'ils savent pas viser ou qu'ils connaissent pas le jeu. C'est vraiment. C'est un miss input. Ça c'est. C'est la pression. Et ouais. Effectivement. Donc là. J'imagine que Momo est dans tous ses états. Et maintenant va stresser sur. Et ouais. Et rentrer espace. Ah oui c'est sûr. Et rentrer dans la boucle. Il va peut-être reconfondre. On peut aller chercher la caisse là. Là moi je vais chercher les deux caisses. Il y a deux caisses. Ah ça y est. Ça y est. La Sainte-Gonade est débloquée. La Sainte-Gonade c'est fait. Chère Xavier. Voilà c'est droppé. La caisse. 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 Grand Dieu. Non d'accord. Kallen et Momo qui ont été très économe. Alors que tous les jetpacks sont quasiment utilisés chez Gatspo et Skyheart. Ah et Momo c'est terminé c'est terrible. Il se décide vent. Mais du coup Momo est-ce qu'il va chercher la caisse je ne sais pas. Ah mais non Momo est là avec son... Non non c'est Kallen. Ah c'est Momo ça. Non c'est Momo ça. Pour eux on n'a plus vu sa jauge mais il me semble que c'était un Momo. Parce qu'il est à 1 HP. Je veux dire dans la jauge des équipes. Alors là il va falloir aller chercher la caisse et ensuite trouver un moyen de tuer Skyheart sans faire d'erreur. Je pense qu'il va jouer safe. Il va se mettre là et jouer une shotgun. Il n'a pas envie je pense de faire d'erreur. Et en plus ça lui fait une protection contre l'Heartstrike en restant dans cette cuve. Je pense que... Ouais j'allais dire est-ce qu'il connait la touche pour enlever le jetpack j'allais dire. Là faut pas se tromper parce que par contre s'il se trompe de touche il meurt. 15 secondes. Ah il prend le Uzi c'est très bien aussi. S'il se trompe de touche il meurt. Le Uzi c'est parfait. Faut viser plus bas avec le Uzi il va encore avoir ce problème de tête. Non il prend le shotgun 7 secondes. Non ça on va le faire. D'ailleurs je crois qu'après le... Ok c'est bon. Et il faut se placer. Il se replace. Ouais faut qu'il se replace ailleurs. Mais là le temps est freeze pour l'instant. Ah oui c'est vrai. Donc c'est bon. Donc pas de problème il aura 4 secondes. Il a pas 4 secondes. Oh là attention. Putain. J'ai cru qu'il y a... Mais il était beaucoup mieux en restant dans la pagode par contre. Peut-être de toute façon ça change pas grand chose. Il a un HP si quelqu'un veut le tuer il le tuera tu vois. Bah non parce que Airstrike là il y a... Ils en ont plus. Ils en ont plus d'Airstrike. Ouais mais il y a... Bah si. Ils en ont utilisé qu'un. Ils sont deux équipes. Ah oui tu as raison. Tu as raison. Et il y avait très peu d'ouverture sur la gauche et la droite c'était des mini ouvertures. Donc en vrai son HP il aurait pu le tenir tandis que là... Après là avec ce pixel gris. Peut-être qu'il va bait. Il va bait. C'est le Airstrike. Mais le Airstrike tuera tu vois. Alors que sous la pagode il était safe. Ouais peut-être. Voilà Airstrike. Il est là. Voilà tu vois. Mais il pourrait ne pas toucher ce Airstrike. Je sais que ça parait fou. Non mais à HP ça passera. Oula. Non pas dans ce sens. Si. Ah ouais tu disais ça ? Je te dis il a juste à toucher la terre. Ouais c'est vrai. L'impact ça passera. C'est vrai qu'il est en AOE effectivement. Et c'est pour ça juste se placer à gauche et ouais c'est une erreur ça. Dommage. Il va tomber même si ça fait qu'il a une énorme ressource l'Airstrike mais bon ouais. Oui ça va c'était large. C'est vrai qu'en effet dans la pagode il aurait survécu. Tu as raison et cette fois c'est bien la fin de moment. Et c'est donc Kalen qui va devoir 1v2. Et ouais ça ça coûte très très cher. 1v2 et donc l'arsenal n'est limite. Du coup il n'y a plus qu'une banane, une sainte grenade parce que du coup c'est ça le problème. Et bah on en parlait. C'est ça le problème quand on est deux équipes. Alors là par contre il faut fuir très loin. Oh j'aurais pris les objets parce que la banane elle va le tuer. Oh la banane elle va le tuer. Peut-être qu'il fait les deux kills. Elle a chopé l'autre. Je pense pas que ça tue Skyheart 3. Ok ça le tue pas mais maintenant il y a un seul verre pour Skyheart. Ok c'est deux verres à un. C'est maintenant que tout se joue. Ils sont séparés. Il peut pas faire double kill. Il y a trois verres pour Kalen. Il y en a trois. Regarde. Un, deux, trois. Ah oui oh là là. Le triangle parfait. C'est incroyable. Bon ça paraît très difficile pour Skyheart. On voit mal comment c'est possible de gagner. Mais il va falloir essayer quand même. Après il reste la banane pour Sky. Peut-être il va essayer de récupérer toutes les ressources. Trouver un miracle. Ouais c'est ça. Un Armageddon. Ce serait fou. Ce serait fou. Ok une banane. Et peut-être qu'il va aller se mettre à gauche. Il va aller se mettre à gauche. Plutôt à gauche. Ouais à gauche voilà. Est-ce qu'il va ? Ouais gourmand. Gourmand et parfait. Attention attention il y a peu de temps. Oh non. Je sais pas s'il le tue. Il est quand même protégé de la strike. Je sais pas s'il le tue. Non il le tue pas. Non il le tue pas. Il le tue pas mais c'est aussi ça la banane. Il leur reste peut-être. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il y va ? Dragon Punch est gagné. Est-ce qu'il y va ? La poussée. Attention gestion de l'essence. Moi la poussée je pense c'est pas mal pour contrer les fucks qu'il y a eu. Là la poussée. La poussée c'est greedy mais ça se fait. Non ça sera la batte de baseball. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette Game The World. Mesdames et messieurs avec la victoire de Kalen et Momant qui termine. Franchement la petite poussée. La petite poussée j'avoue. Ça lançait le match. Ça lançait le match. Ça aurait lancé le match c'est vrai. Ça donnait le lard. Ah ouais la petite poussée je pense que ça se faisait. En tout cas c'est donc un 1-0 pour l'équipe de Kalen et Momant. 628 dégâts bon évidemment la banana bombe booste ses chiffres. 628 de dégâts pour le meilleur verre de Kalen qui a fait 628 de dégâts effectivement avec beaucoup d'overkill. Mais voilà responsabilité rapide Gaspo. En tout cas voilà premier jeu terminé mon cher Xavier. C'est excellent excellent. Déjà écoute c'est déjà un 1-0 alors qu'on va Skyheart. Merci. Merci.